Bonjour, je suis Mavis, coach en nutrition dans la série La Parole est d'or. Un coach en nutrition vous accompagne dans un rééquilibrage alimentaire, à ne surtout pas confondre avec un régime qui met à mal votre corps, mais bien une réforme alimentaire pour mincir ou tout simplement rester en forme. Comment ? Aller en salle pendant 3 heures ? Se priver de manger ? Non, tout vient de votre alimentation. Allez, je vais vous donner 3 idées reçues. Première idée reçue. Plus je transpire, plus j'élimine des graisses. Faux ! Sachez que transpirer est une réaction normale. Il faut savoir que 99% de la masse perdue n'est quasiment que de l'eau. Donc bien gardez en tête qu'il faut s'hydrater avant, pendant et après l'effort. Et pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau, je vais vous donner une petite astuce. Vous avez la possibilité d'infuser votre eau avec des agrumes ou bien des herbes comme la menthe fraîche. Moi personnellement, j'adore. Vous m'en direz des nouvelles. Deuxième idée reçue. Jeûner fait perdre du poids. Vrai et faux. On cherche à minimiser la perte de muscles et maximiser la perte de graisse. Je ne suis pas défenseur du sport pour la perte de poids. C'est l'alimentation le plus rentable. Si vous tenez à vos muscles et souhaitez gagner en fermeté, il est bien de les stimuler occasionnellement et de veiller à ce que vous ayez suffisamment de protéines dans votre alimentation afin que votre corps ait ce dont il ait besoin. Troisième idée reçue. Faire du sport me permet de manger tout ce que je veux sans prendre de poids. Faux. Le sport ne nous permet pas de perdre du poids facilement. On va en perdre certes, mais le corps reprend rapidement ses habitudes alimentaires. Surtout si elles n'ont pas été changées ni améliorées. L'alimentation et le sport sont une bonne association pour une perte de poids efficace et durable. Surtout si elles n'ont pas été changées. – Sous-titrage FR 2021